C'est un fait, les bibliothèques d'aujourd'hui doivent faire preuve d'innovation, non seulement au niveau technologique, mais aussi dans leur manière de mettre en œuvre leur mission en redéfinissant la place de l'usager ou en offrant de nouveaux services et concepts. Penchons-nous d'abord sur les innovations technologiques, en gardant toutefois en tête qu'elles ne constituent pas une fin en soi et doivent se mettre au service de l'accueil des publics. Par exemple, offrir une connexion internet et ce faisant un accès à des ressources numériques permet de diversifier les services offerts aux usagers, communiquer via le web en plus des moyens traditionnels permet de renforcer la qualité de l'accueil et de toucher des publics qui ne fréquentent pas encore la bibliothèque, et mettre en place des ateliers sur la pratique de l'informatique permet d'améliorer votre action de médiation. Tout ceci passe évidemment par l'acquisition de matériel informatique et par la mise en place de service en ligne, ce qui peut malheureusement se révéler bien trop coûteux. Mais pas de panique car il existe des moyens astucieux pour être innovant malgré tout. En effet, on sait que d'ici à 2017, le nombre de smartphones en Afrique devrait doubler pour dépasser les 350 millions. C'est donc un outil très fortement répandu qu'il ne faut pas hésiter à exploiter. Vous pouvez par exemple utiliser ces smartphones pour créer une véritable exposition virtuelle au sein même de votre bibliothèque. Grâce à l'application Wackpone, créée par l'association Zinsu au Bénin, vos usagers peuvent scanner des petites images que vous aurez imprimées et collées au mur, images qui se transformeront en œuvres d'art sur leur écran. Preuve s'il en fallait que le numérique ne se cantonne pas à être un investissement lourd, mais peut au contraire être un moyen d'innover à peu de frais. Bien évidemment, cette inclusion des nouvelles technologies dans l'univers de la bibliothèque implique un changement de rapport entre cette dernière et les usagers. Après tout, à l'heure des réseaux sociaux et du web participatif, il est naturel que les relations participatives et personnalisées soient désormais de rigueur et pour accompagner l'usager à travers ses nouveaux outils et ses nouvelles pratiques, le bibliothécaire devra endosser le rôle de formateur, de passeur et de médiateur, là où auparavant il se cantonnait à celui de conseiller. Mais ce n'est pas tout, dans cette logique participative, le rôle de l'usager change lui aussi, et il a désormais vocation à se placer en tant que véritable co-créateur des actions culturelles. Cela peut se traduire par la constitution d'un collectif d'usagers qui agira en tant que consultant au sein de vos projets, cela peut se traduire par de la production de contenus tels que des avis de lecture ou des critiques littéraires, cela peut se traduire par une participation à l'élaboration des animations, par la mise en place d'une aide au devoir ou par des expositions d'œuvres de leur cru. Dans tous les cas, une place importante sera donnée à la transmission orale entre les personnes et entre les générations. Voyons maintenant quels sont les services innovants que vous pouvez mettre en place, en plus des services traditionnels. Vous pouvez mettre en place des espaces où la boisson et la nourriture sont autorisés, avec un mobilier adapté, voire carrément un coin cafétéria. Vous pouvez créer un espace de lecture numérique ou des fablabs. Vous pouvez mettre en place un service de questions réponses. Vous pouvez favoriser la formation continue avec des laboratoires de langue, des ateliers d'auto-formation ou des accès aux cours en ligne et autres MOOC, sans oublier les ressources libres tels qu'Automazic, La Source ou Pirate Box. Vous pouvez renforcer l'accompagnement individuel en lien avec des partenaires extérieurs grâce à des ateliers de recherche d'emploi et des interventions d'écrivains publics pour la rédaction de CV. Vous pouvez mettre à disposition des espaces pour des réunions ou pour permettre à des groupes locaux de répéter. Vous pouvez aménager un service de livraison de livres à domicile pour les publics qui ne peuvent pas se déplacer. Vous pouvez même créer une grénothèque pour les agriculteurs ou mettre en place des ressources liées à l'élevage ou à la mécanique. Finissons cette leçon en citant deux exemples d'innovations en bibliothèque particulièrement inspirants. Tout d'abord, le projet Bibliorumix, qui propose de réunir des participants aux compétences diverses tels que des bibliothécaires, des lecteurs, des designers, des architectes et autres bidouilleurs pour qu'ils esquissent leur vision de la bibliothèque idéale à travers des questions, des problèmes concrets et des projets à réaliser. Il y a également les Ideas Stores, concepts novateurs créés en 1999 à Londres, qui se propose de mêler la bibliothèque traditionnelle avec des services aussi variés que des crèches, des ateliers de formation et de soutien scolaire, une programmation culturelle ou une cafétéria, des services qui sont favorisés par des horaires d'ouverture étendus et des liens étroits avec les partenaires locaux des quartiers où ils sont implantés. N'hésitez pas à vous inspirer de ces dispositifs pour en créer à votre tour, car c'est en dupliquant, en remixant et en réinventant que l'on fait vivre l'innovation. Cette leçon est désormais terminée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada